Et nous sommes avec Gori Marcel Yapi, coordinateur santé, point focal Ebola à la Croix-Rouge ivoirienne. Bonjour M. Yapi. Monsieur, bonjour. Alors nous venons de le voir, la Côte d'Ivoire est aussi sur le front de la riposte contre Ebola après la détection d'un premier cas, une jeune fille en provenance de la Guinée. Dites-nous comment se passe le suivi des cas contacts sur place. Merci, si j'ai des questions pour votre question. Effectivement, le suivi des cas contacts, c'est fait convenablement. Il faut dire que nous, au niveau de la Croix-Rouge ivoire, nous participons au niveau des districts sanitaires, les localités sont alliées avec la Guinée. Nous participons au suivi des cas contacts, la surveillance sanitaire, et le suivi des cas contacts. Au niveau national, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a suivi des cas contacts. Les cas contacts à haut risque sont mis en quarantaine et sont suivis convenablement. Je dis donc que ces cas contacts sont suivis au suivi dans toutes les localités. Là où le cas confirmé est passé, ils sont traités, ils sont situés depuis l'entrée à Côte d'Ivoire, à travers la localité, le diffus sanitaire qu'on appelle Waninou, jusqu'à Bidjan. Donc, tous ceux qui sont considérés être des cas contacts, à savoir les personnes qui ont voyagé avec elles, sont suivis, sont détectés, beaucoup sont détectés et sont convenablement suivis. Donc, on va dire que le suivi des cas contacts est fait de bonne manière à ce moment. Et là, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'heure, les cas contacts ont été suivis. Pour l'heure, il n'y a pas d'autres cas confirmés. Il n'y a pas d'autres cas confirmés. Les cas contacts suivis qui sont à haut risque ont été testés. Et là, il y a d'autres cas confirmés. Mais sinon, pour l'heure, on n'a pas d'autres cas confirmés. D'accord. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des foyers potentiels identifiés, suivis, combien ? Allo ? Excusez-moi, je n'ai pas besoin de poser la question. En fait, je disais, est-ce qu'il y a des potentiels foyers identifiés ? Si oui, combien ? Bon, on va dire qu'en dehors d'Abidjan, où il y a la zone de destination même du cas confirmé, pour l'heure, il n'y a pas d'autre foyer, puisque ici, comme on le dit, c'est un cas qui est importé. En fait, c'est un cas qui est venu de l'extérieur. Donc, le foyer n'est pas importé. Voilà, le foyer n'est pas ici, en Côte d'Ivoire. Donc, récemment, la zone, on va dire que nous surveillons beaucoup plus, c'est la zone frontalière, donc avec la Guinée, la zone par laquelle le cas confirmé est entré. Elle est entré, bien sûr, une fois arrivée à Abidjan, sa destination finale, son logis, son domicile, où elle était et ses contacts, les personnes qui étaient vraiment en contact direct avec elle. Donc, nous considérons comme des personnes à haut risque, en fait, à haut risque que nous suivons. Sinon, il n'y a pas d'autre foyer, en fait, de contamination. D'accord. Les autorités, aujourd'hui, misent sur la vaccination pour casser la chaîne de contamination. Y a-t-il assez de doses dans le pays ? Et comment s'organise cette campagne pour éviter une propagation du virus à fièvre hémorragique ? Ok, merci. Au niveau des doses, il faut dire que, d'emblée, déjà, nous avons reçu 7000 doses qui sont en provenance, qui sont venues, donc, de la Guinée. Parce que, vous le savez, déjà, la Guinée, depuis le mois passé, l'épidémie était déjà éteinte à Guinée. Elle a pris fin il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, la Guinée a mis, donc, à notre disposition, 5000 doses. Et avec ces 5000 doses, évidemment, nous avons immédiatement commencé, donc, la vaccination. Pour l'heure, déjà, en deux jours, nous avons pu vacciner plus de, franchement, plus de 800 personnes. 800 personnes. Plus de 800 personnes. Et cette, voilà, et cette vaccination, donc, concerne, évidemment, tout le personnel médical qui est en contact, donc, avec tout le personnel médical, qui a suivi, donc, le cas confiné, toutes les personnes contactent ses parents environnants. Et aussi, bien, cette personne, le contact, des contacts aussi, directs. Donc, c'est tous ceux-là, également, qui doivent bénéficier, donc, de cette vaccination. Donc, aussi bien, ici, à Abidjan, comme dans la région frontalière avec la Guinée, c'est là où le cas confiné est rentré, donc, en Côte d'Ivoire. Donc, il est prévu de faire la vaccination aussi, bien, dans Abidjan, comme à Waninou, qui est la localité par laquelle le cas confiné est rentré, donc, en Côte d'Ivoire. Doris Marcel-Yapi, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes coordinateur santé.focal Ebola, la Croix-Rouge ivoirienne. Merci pour toutes ces précisions. Je vous remercie. Merci.